Salut les gars, mais pas seulement, donc je vous présente quoi aujourd'hui, c'est écrit pour Magic 4 et c'est le Pro, c'est écrit juste au-dessus, c'est pas dans l'écran, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte tout de suite ? On trouve un petit pin, une coque souple, un chargeur énorme de 100 watts, son câble qui va avec, il risque de fondre, et bien entendu le smartphone qui est d'une toute beauté. Petit tour du propriétaire, donc vous voyez en face avant, nous avons un écran avec l'empreinte digitale sous le pouce, ça tombe bien, deux capteurs vidéo, sur le côté droit nous avons le bouton power et les boutons de volume, sur la face arrière nous avons deux 50 mégapixels, un 64 mégapixels, un macro et une LED, sur ce côté nous n'avons pas grand chose, ce qui ressemble à une LED mais je ne sais pas ce que c'est. Sur la face au-dessus, nous avons une prise micro, un haut-parleur et des petites séparations, donc l'antenne est sur le côté. Sur l'arrière nous avons la trappe pour les cartes SIM, nano SIM, une prise micro, un USB-C et un haut-parleur, voilà on est complet et vous voyez déjà que l'affichage il est juste monstrueux, il va jusqu'à 120 Hz. Côté dimension, nous avons 9 mm d'épaisseur, ce qui fait 74,7 de largeur et 160 mm. La résolution de l'écran c'est 1312 par 2848 pixels, c'est un 6,8 pouces, l'aspiration c'est quasiment du 29e, c'est un OLED, ça se voit bien parce que franchement l'affichage il n'y a pas de problème. En CPU nous avons un Snapdragon génération 1 et en GPU un Adreno 730, en fait c'est un Adreno 730, donc on a franchement de quoi va revenir. Niveau interface, c'est Magic UI 6.0 sous Android 12. Pour la RAM il y a 8 Go de RAM et 256 Go de RAM pour cette version qu'on me présente en pro. Alors on passe à la photo, donc on a les classiques photos, portraits, vidéos, cliché nocturne, ouverture, alors ça c'est pas classique et c'est pas mal, vous réglez la focale. Donc voilà, cliché nocturne, on vous passe des photos, le mode portrait il est pas mal et on peut soit mettre le bokeh, soit pas mettre le bokeh, c'est à vous, c'est vous qui choisissez. Le mode photo évidemment a énormément d'options, les options c'est par ici que ça se passe, vous pouvez régler la résolution, le format d'écran, les captures des sourires et plein de petits gadgets assez sympa, les grilles, les compositeurs, les niveaux et vous pouvez aussi ajouter un Finigram que vous pouvez programmer. Niveau vidéo, on n'est pas en reste donc on peut faire du 4k jusqu'à 60 hertz si je ne me trompe pas, et dans deux différents formats, et plein d'autres modes qui vous serviront sûrement. Alors on a une petite option film qui est assez intéressante, en fait ça va vous permettre de régler des couleurs pré-faites, donc Nostalgie vous voyez tout de suite ça varie à l'écran, et le mode le mode pro où vous pouvez régler absolument tout ce que vous voulez, autofocus, l'iso, la visée suivant que ce que vous voulez, la balance des blancs qui est assez intéressante, c'est vous qui voyez. Et enfin le mode plus donc vous avez le mode super macro, les timelapse, les Storia, alors Storia pareil c'est vous pouvez créer des rythmes, on peut scanner des documents, on peut mettre des filigrames, on peut faire du ralenti. Voilà donc mode photo très complet, j'en pense franchement bien. Peut-être le zoom x100, alors ça par contre je ne suis pas hyper satisfait du zoom x100, ça bave un peu, je vous montre des images actuellement. Et je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Lorsqu'on est en mode zoom, il y a une petite fenêtre de pré-visualisation qui s'affiche. Alors le mode macro a le mérite d'exister, mais franchement je ne suis pas sûr qu'on l'utilise beaucoup. Le mode RAW lui est exploitable car il renvoie l'image pixelée. Il existe deux modes de RAW, un pixelé et un JPEG spécial. Alors pour tout ce qui est réseau, franchement aucun souci, le Bluetooth 5.2 ça marche à merveille, on a pu connecter des haut-parleurs et une manette de jeu en même temps. Donc franchement zéro souci, la 4G pas de souci, je suis désolé j'ai plus de forfait 5G donc je peux pas vous dire si ça marche, mais ça doit être pareil. Le Wifi en 2.4, un Wifi 6, tout ça pas de souci, ça marche super bien. On va faire un petit test sur le NFC. On passe Navigo et on regarde si ça lit vite, ça l'a lu assez vite donc tout va bien, ça marche super bien. En communication il n'y a aucun problème, bon j'étais dans des super conditions, j'ai fait un appel d'une heure, oui c'est peu pour tester un téléphone, mais franchement mon électricité s'entendait très bien et moi j'entendais très bien, bon tout se passe bien. L'affichage, alors ça vous voyez franchement zéro problème quand vous êtes sur du haut de gamme, il y a vraiment zéro problème. Pour le partage, ça va. Alors l'interface, et bien l'interface c'est pas mal parce qu'on n'a pas un milliard de logiciels que vous voulez pas. Ils vous proposent par défaut Netflix Booking, vous pouvez tout désinstaller, Prime Disney, tout le reste, c'est moi qui l'a ajouté, donc il y a l'essentiel, donc franchement top. Alors par contre, Magic UI, il faut vraiment apprendre à s'en servir et moi je vais vous dire, j'ai eu un peu de mal parce que je viens de Xiaomi, pour ne pas vous le cacher, donc après on s'y habitue à tous ces petits gestes, vous voyez il n'y a pas de petits menus en bas, les boutons ne sont pas là, c'est un peu perturbant au début, mais après vous verrez, ça se passe à merveille. Les petits manques que je trouve, c'est qu'il n'y a pas de Chromecast, ils ont choisi Miracast, mais c'est pas grave parce que via cette prise, vous pouvez vous connecter en HDMI, si par hasard vous avez un adaptateur. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté un moniteur, on peut connecter tout ce que vous voulez, une télé, enfin c'est du HDMI, ça reste, et vous connectez une manette et vous pouvez jouer à des jeux super sympa, comme on le voit à l'écran. Visionner des vidéos, alors vraiment c'est zéro souci, c'est hyper fluide, vous pouvez aller en 4K si ça vous amuse, mais bon sur un écran de cette taille là, c'est peut-être pas nécessaire. Niveau son, alors niveau son, c'est assez partagé, c'est bien, mais il faudra mieux connecter des enceintes Bluetooth ou des écouteurs, après le son il est super bien, donc on nous a promis du IMAX Ancient Seed, des TX-X, bon ben ça marche super bien, vous avez sur Disney+, vous avez ces options, et donc c'est bien, vous pouvez regarder des films. Voilà, moi le seul truc qui me manque un tout petit peu, c'est cette histoire de Chromecast. Alors l'autonomie, outre le fait qu'il charge hyper rapidement, en 38 minutes de 0% à 100%, je crois que le plus bas que j'ai fait, c'était 2% dans une journée normale, enfin non pas normale, justement où j'ai fait beaucoup de jeux, beaucoup. Donc pour un bon père de famille, vous tiendrez largement une journée, voire deux, et en plus il charge hyper vite, en un quart d'heure vous allez récupérer 60% d'autonomie, donc l'autonomie c'est zéro souci, vraiment. Alors le tactile, et bien le tactile ne pose pas de problème, ça c'est super bien. Est-ce qu'il chauffe ? Franchement, ça dépend. Quand on fait beaucoup de jeux, il peut chauffer un tout petit peu, mais vous le tiendrez toujours bien, donc on va pas dire qu'il chauffe énormément, c'est plutôt bien. Est-ce qu'il glisse ? Alors sans sa coque, moi je vous conseille de prendre la coque, après il prend super bien les traces, et ça c'est dommage pour un téléphone. Bon, avec la coque, la coque elle prend moins les traces. En pratique, c'est super bien. Petit gadget, alors moi j'aime bien, chez Xiaomi, ils permettent d'avoir la lumière en appuyant deux fois sur l'interrupteur. Là, vous vous relevez quand il est comme ça et vous allumez la petite lumière. Vous pouvez prendre des notes sonores, la calculatrice, et prendre des photos en retardement. Alors niveau positionnement GPS, il n'y a pas de souci, je vous ai fait passer mon petit test du côté de Palais Royal, où certains GPS se trompent de rue. Là, il n'y a pas eu de souci, on était extrêmement bien positionnés. Tu te demandes peut-être quelle est la différence entre haut de gamme et peint haut de gamme. Quelles sont les différences entre les différents Magic 4 Pro. Alors c'est essentiellement le matériel qui est embarqué. Donc le processeur, les appareils photos sur le Magic Pro, il y a un capteur TOF pour savoir que c'est une vraie personne. Mais la vraie différence, c'est au niveau de la ROM. La ROM, elle est beaucoup plus rapide. Quand tu installes un jeu ou n'importe quoi, ça va beaucoup, beaucoup plus vite, même quand tu le cherches. Alors petite originalité, c'est le clavier. C'est un clavier Microsoft. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Avant que j'oublie, c'est un prêt d'agence, donc je ne pourrai pas forcément répondre à toutes les questions, puisque je ne l'aurai plus après. Mais je peux toujours poser des questions à l'agence de com. En conclusion, la conclusion, elle est simple. Vous avez un super téléphone, appareil photo avec un écran de la mort, un gros processeur qui fera passer tous les jeux quasiment en super définition. Vous pouvez connecter des manèges, vous pouvez le connecter en HDMI ou via Miracast. Vous pouvez lui brancher plein d'outils Bluetooth en même temps et ça ne lui fait pas peur. Alors plein, c'est un clavier, une souris, un écouteur. Tout passe. Franchement, j'ai eu zéro souci. Le seul petit reproche, c'est qu'il n'y a pas un Chromecast intégré Miracast. Petit dommage. En photo, très bien. Il s'en sort très bien en journée. En nuit, peut mieux faire, mais je pense qu'une correction logicielle peut corriger le problème. Le zoom x100, c'est un argument de vente. Moi, je ne l'ai pas trouvé hyper efficient. C'est comme vous voulez, mais ce n'est pas sur ça que vous le jugerez. Après, il a plein de capteurs, que ce soit Grand Angle ou Macro, ça sert. Vraiment, c'est un super outil. Vous le branchez à un écran HDMI, ça devient un mini PC. Moi, j'aime bien et je ne m'en cache pas. Donc, si vous me demandez, est-ce que c'est un bon téléphone? Bien sûr, c'est un très bon téléphone. Il souffre de quasiment aucun défaut. Donc, on est effectivement sur du haut de gamme. Vous avez aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Je te remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.